C'est parti ! 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 Et puis, on a vu des joueurs, quand même, manquer de concentration... La concentration, c'est quoi ? Quand on vous pose la question de savoir quel est le temps de récupération, combien d'heures de sommeil doit avoir un footballeur de ce niveau à ce niveau de la compétition pendant une nuit ? Au moins huit heures ! Alors, les nôtres pour ce match contre le Maroc ont eu à peine 4-5 heures de sommeil. Oui ! Je vous disais tout à l'heure, sans savoir la profondeur de votre question, qu'il y a deux hormones qui règlent l'état de veille et de sommeil. On dort la nuit pour travailler dans la journée. On travaille la journée pour dormir dans la nuit. Et quand vous perturbez ce cycle, ce mouvement-là, c'est dangereux. Et, maintenant, si quelqu'un qui s'introduit dans la tanière inverse, perturbe cet ordre-là, aujourd'hui, on a vu, on a pêché sur la... Cet élément ne s'improvise pas dans la tanière. Il y arrive parce qu'on lui a ouvert les portes et on l'impose plutôt aux joueurs, comme quoi c'est de lui que dépend votre victoire demain. Malheureusement, Hippolyte, c'est que, même en 90, où nous faisons une très belle Coupe du Monde, le jour où on bat l'Argentine, on a discuté les primes jusqu'à 4h du matin. Mais le lendemain, on bat l'Argentine. Et on croit que ça, c'est la voie qu'il faut suivre. Non, il ne faut pas se moquer de la science. Il ne faut pas se moquer de la science. La science a ceci de particulier, qu'elle définit les canons et les mots d'emploi en toute situation. Vous respectez la science, elle vous accompagne. Vous vous en moquez, elle vous déçoit. Aujourd'hui, oui, quelqu'un vient vous dire je suis préparateur spirituel. Et hier, je vous disais dans un commentaire que il faut qu'un élément soit un élément régulier du contexte pour accompagner. Quand cet élément est nouveau, il faut s'y habituer. Hier, on parlait de militaires qui sont tout autour là. Pour dire que, attention, si les militaires sont autour et qu'ils n'ont pas l'habitude d'y être, le joueur voit ça de nouveau et le temps d'intégrer, il y a un problème. En passant, on a constaté que les Camerounaux ont joué leur partition. Malgré tout ce qui entourait sur le plan psychologique, la crise, etc., qui aurait pu empêcher les uns les autres à aller à l'Imbé, on a quand même vu qu'au moins les 25% qui étaient autorisés pour ce stade ont été atteints. Voir même au-delà, il y en a qui voulaient pour débit. Les Camerounaux ont joué leur partition. Mais ceux qui ont l'achat de cette équipe, qu'est-ce qu'ils nous ont montré ce soir ? Personnellement, je peux déjà applaudir à deux mains pour le public de l'Imbé parce que quand j'ai regardé les travaux de la tribune, j'ai vu qu'il y avait de la présence. Il y avait des hommes qui, malgré tout... Donc, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas été accompagnés. Ils ont été accompagnés. Le douzième homme avait son travail. Mais maintenant, en interne, et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Je vais me répéter, il ne faut pas se moquer de la science. Le préparateur psychologique ou bien spirituel, je ne sais pas si nous voulons amener les lions au ciel ou bien si on veut les amener à gagner une compétition parce que la spiritualité amène à autre chose. Or, hier, et aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il était question. Charles, quand on le fait, ça veut dire qu'on est conscient du niveau réel de l'équipe qu'on a en main ? Bien sûr, c'est évident. Je pense qu'il n'est déjà pas normal que quand vous n'avez pas un championnat qui se joue, quand vous n'avez pas de fédération, quand vous n'avez pas de ligue professionnelle, vous ne devriez pas participer aux compétitions internationales si les choses étaient organisées avec rigueur. Mais il y a neuf sélections qui étaient à ce champ. ça, c'est coronavirus. Chez nous, ça n'a rien à voir. Le championnat aurait dû commencer, vous le savez, même avec le coronavirus. Oui. Mais il n'a pas commencé parce qu'il y a des gens qui se font la guerre. Le clochet. Il y a des gens qui se font la guerre autour de l'argent du foot. Et c'est pour ça qu'on n'a pas joué une seule journée. D'ailleurs, ils se sont allés se déshabiller sur le plateau dans l'info. Mais bien sûr, on les a vus. Donc je dis que quand un pays est évaluable dans toutes les disciplines, parfois nous sommes là nous entendons qu'on a une équipe qui est partie jouer au but de ce cas. Le championnat, c'est Jougou au Cameroun. Ce n'est pas des choses normales. Il faut arrêter ce genre de charabia dans le sport. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas logique. Si on veut être un pays rigoureux, pas de compétition. Votre fédération n'organise aucune compétition interne. Vous ne participez pas aux compétitions. internationales. Un point, c'est tout. Ça vous amène à travailler. Ces histoires de miracles permanents. Cette équipe, si c'est ça les meilleurs joueurs du Cameroun, je pense qu'eux-mêmes, au niveau des autorités du sport, ils ont vu que sincèrement ces gars-là, ils ne peuvent pas aller bien loin si on ne leur apporte pas du dopage. Et le dopage qu'ils ont apporté, c'est le dopage mystique. Exactement. Vous avez vu des ministres qui font des impositions de main. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des impositions de main pour les gens. On est chacun quand même. pour les gens. Oui, mais qu'ils fassent des impositions de main déjà pour ceux qui tiennent les chantiers et qui ne les finissent pas. En ce moment-là, ils vont finir les chantiers des maisons qui ne sont pas livrés. Ils ont besoin d'impositions de main. si les impositions de main avaient vraiment une efficacité. Mais on devait commencer par ces entreprises qui ne seraient pas si construites. Elles ne seraient pas si construites que forcément. Vous êtes ministre du développement urbain, vous allez regarder les chantiers de Banga Pongo, vous réalisez que les particuliers ont acheté des immeubles tout seuls. Vous faites une imposition de main pour qu'ils reviennent dans la réalité et qu'ils ne fassent que ce genre de choses. On n'a pas livré le chantier, vous faites une imposition de main pour que l'entrepreneur compagne qu'il vaut finir le chantier. Vous n'allez pas commencer votre pratique sur les valeurs. Non ! C'est ce type de folklore qui était là pour masquer les insuffisances. L'autre chose que moi j'ai appelé de la... Je ne sais pas si c'est une monstruosité sportive. Normalement, dans ce tournoi, Ngoï est comme supérieur de... 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 Tungu Pile. Puis il est son superviseur. Bien sûr. Vous avez déjà vu ça où ? Que vous avez un sélectionneur. Des entraîneurs de foot qui se disent professionnels. Certains ont instructeurs FIFA. Ils aiment bien abourir ce genre de titre. On leur dit vous allez être superviseur d'un sélectionneur, c'est-à-dire le patron d'une sélection. Un sélectionneur c'est le patron d'une sélection. Et vous acceptez. Vous n'êtes pas en train de torpiller votre propre métier. Et après on vous dit non, vous n'êtes plus superviseur, prenez sa place. Mais Jean Polakounou n'a plus la place en 2000 quand il y a les Jeux olympiques. Voilà le résultat. C'était prévisible que vraiment et maintenant leur objectif c'est qu'on a fait mieux que tous les autres chars. C'est ça le Cameroun ? C'est ça l'objectif du Cameroun qui organise ces chars ? C'est un argument, hein ? Oui ! C'est un argument quand même. de patriote. Il faut toujours préciser que c'est un argument des nouveaux patriotes qui aiment beaucoup le Cameroun qui aiment plus le Cameroun que les autres Camerounais. Non ! Moi, je veux voir une représentation du football de mon pays et je vous le dis tout le temps. Quand je compare les équipes des sélections du Cameroun je ne les compare pas avec celles d'un autre pays. Je vous dis que les équipes du Cameroun qui jouaient le tournoi Udéac étaient largement meilleurs que ce qu'on a vu. Je dis le tournoi Udéac. Oui, la coupe de l'Udéac. Il y avait une coupe de l'Udéac qui se jouait à l'époque où on prenait le troisième choix. C'était toujours les locaux. C'était toujours les locaux. C'était qu'on a buté en l'Unifak. En l'Unifak, c'était toujours les locaux. On prenait le troisième choix du championnat. Oui, c'était toujours. Mais honnêtement, il y avait quand même des gens dedans qui avaient bloqué le ballon. Il y avait quand même des gens qui savaient faire un contrôle orienté. Il y avait quand même des gens qui savaient se placer sur le terrain pour recevoir le ballon. Mais Charles, il ne faut pas être entraîneur de foot ou joueur de foot pour voir que cette équipe a, sur ce match, montré des choses quand même surprenantes. Des amortis de balles qui sont, mais alors, extrêmement manquées. La passe à l'universaire, des passes à l'universaire qui se multiplient, mauvaise lecture du jeu, manque de duel. pourtant, hier, dans vos analyses, vous disiez que sur le plan du talent, le Maroc était largement au-dessus, mais qu'il fallait leur opposer la bataille physique. Sur le plan physique, c'est la bataille qu'il fallait remporter. Ce soir, qu'est-ce que vous décontenasserez, Hermine Mailly ? C'est ce que vous avez vu de ce match où tout ce qui est périphérique à la gestion de cette équipe qui a pu produire un tel résultat. Mais il faut quand même dire personne, en tout cas pas beaucoup, on attendait le Lyon après, en début final. C'est déjà quand même un pari gagné que d'être arrivé là ? Non, pas un pari gagné parce que, dites-vous que, quand vous parlez d'être déconstantien, moi, je ne suis pas surprise parce qu'on le dit à suffisance, les locaux sont ceux-là que l'on a la possibilité et l'occasion de voir au quotidien, c'est-à-dire tous les jours qu'il y a championnat. maintenant, on dit que l'on n'attendait pas. Mais moi, j'ai eu des révélations d'un proche du ministre des Sports qui nous affirmait avec certitude qu'il gagnerait le châne. Pas avec les arguments sur le terrain, mais avec d'autres arguments que l'on aurait porté au premier plan dans cette sélection. Les tests Covid, par exemple ? bien sûr, nous ne pouvons pas certainement revenir sur les tests Covid. Vous parlez des arguments pérennés qui n'ont rien à voir. Oui, des arguments, c'est-à-dire l'aspect mystique et spirituel. Est-ce que vous savez que dans cette sélection, il y a des joueurs qui ont sauté parce que, justement, dans la caméra spirituelle, on ne retrouvait pas leur aura positif pour la compétition à venir, c'est-à-dire le châne. Est-ce que vous le savez ? Résultat des courses, on n'a pas forcément eu. le meilleur de ce que notre championnat a. Exactement. Et parce que l'on savait que l'on n'a pas le meilleur de notre championnat, on était obligé de greffer à ça, justement, cet aspect. Vous parlez seulement, peut-être, hier, ils ont fait une grosse innovation, c'est-à-dire en faisant dormir les joueurs tard et à leur réveillant très tôt. Mais ils dormaient déjà tard parce que dans cette année, il y avait les messes toutes les soirées de match. Toutes les soirées de match, il y avait des messes jusqu'à 1h, 2h du matin. Et quand vous parlez du contrôle, de manque de six, de manque, on l'a dit au quotidien, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on voit quand même au quotidien. On sait ce que quelqu'un peut faire, ce que quelqu'un ne peut pas faire. Mais si on vous dit que son aura est plutôt positif au spirituel ou alors aux choses que l'on tournerait et que ce soit l'aspect qui soit mis en avant, on ne dit pas non. Mais ce ne sont pas des remarques qui sont nouvelles. On a vu depuis le match contre le Zimbabwe que le Cameroun avait ses problèmes techniques. Contrôle de balle, anticipation, lecture de jeu, sens de l'orientation. Amorti. C'est dit tout ça depuis le Zimbabwe. Sylveste, on l'a dit, on a moins vu ses erreurs contre le Congo. Mais on a réitéré contre le Mali, on a réitéré contre le Burkina. Mais aujourd'hui, on était face à une équipe qui a justement la Mali, qui est habituée de ce grand compétition, qui est habituée de ce grand rendez-vous. Vous savez quand même que c'est une équipe marocaine qui a refusé de rallier l'IMBE, de dormir à Douala et de partir justement seulement le jour du match. Parce que c'est une équipe qui est habituée au grand rendez-vous. Elle connaît tout ce qui peut se préparer tout autour de ce genre de rencontre et elle a voulu au maximum couvrir son état major et s'écarter de ce genre de choses. Il faut rappeler qu'en choisissant de rester à Douala, le Maroc l'a fait à ses frais. Exactement. La Confédération africaine de football vous a loué un site. Absolument. Si vous le refusez, si vous choisissez, c'est à vous, c'est à vos frais. Les Marocains ont accepté de rester à Douala à leur frais. Donc vous comprenez que parce qu'étant habitués à ce genre de grand rendez-vous, connaissons justement les rouages et n'étant pas justement propices ou alors imprenables sur ce plan, on a dû être rattrapés avec nos erreurs techniques individuels et collectifs sur le terrain. Et ça s'est montré. Hier encore, vous pouviez avoir une équipe burkinabé où on joue avec les grigris et les déviateurs où ça ne passe pas. Mais chez les Marocains, vous n'avez pas touché à eux et ils n'ont pas eu accès à ça. Ça veut dire que n'est-ce que vous loupez la passe de transition ? Comment on a fait ? Je ne sais pas d'où ça sort parce que je ne sais pas où Clément. Il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer. Comment un gars peut faire une passe à l'axe coupé comme ça ? Je dis, ce sont des choses que l'on n'explique pas. C'est incroyable pour quelqu'un qui a un certain niveau et un certain bagage. Moi, je me dis, c'est le basique. Quand vous parlez d'amorti, les transitions, le pire dans cette équipe, c'est qu'on s'est rendu compte que malgré... Je dis, on avait 14, je ne sais même pas si c'était 14, je ne sais même pas si il atteint 13 joueurs au Chan. C'est dit que chaque fois qu'on l'a remplacé, c'était la catastrophe. La catastrophe. C'est dit qu'on est allé au Chan avec pratiquement 13 à 14 joueurs et on n'avait pas de suppléant parce que quand vous avez un dien qui ne peut pas vous livrer un mat à ce niveau, vous mettez un bongueng, vous-même, vous voyez le rendu. C'est inexistant. Je veux dire, quand vous me sortez manqué, le manqué au départ n'est pas dans la liste. Il est dans le 10 réservés. Justement, et même, il est un jour de stage et il va au Chan. À un seul jour de stage, il va au Chan. On m'amène, on enlève manqué, on met on doit y d'imans, on nous l'a annoncé comme la bégat. à bégat. Je ne sais pas si les gens mesurent même l'ampleur des choses dans ce pays. C'est parce que quand vous avez vu à bégat jouer, je ne sais pas si vous pouvez même avoir le courage de dire que... Il y a même Diego dedans. Il y a même Diego. À quoi ce mot ? C'est Diego. Bien évidemment. Donc, on vous dit, quand vous vous posez des questions et vous vous demandez comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre d'aller au Chan sans pièce de rechange, sans pièce justement de réserve pour pouvoir se dire que le plan A ne peut pas marcher. Quel est le plan B ? Vous avez bien vu aujourd'hui qu'il n'y avait pas de plan B. Si oui, c'était l'aspect spirituel ou alors le plan B, les 11 entrants, le plan A, l'aspect spirituel. Ce n'est pas possible parce que justement ce sont des choses qui sont comme ça au jour le jour. Moi, je vais vous dire, à part chaque fois que vous avez vu une rentrée, une rentrée, je dis rentrée, c'est-à-dire qu'on a mis 11 jours au stade, chaque fois qu'on a fait un remplacement, donnez-moi le rendu en termes de production de ce joint par rapport à celui qui était là au départ. Non, mais il n'a pas commencé, il est là, il est là, il est là, il est en train de rentrer. Oui, il est en train de rentrer, quand j'ai dit, sa titularisation en cas de finale, sa titularisation en cas de finale, il a doit son entrée lors du troisième match. Mais en tant que tu tueurais ! Non, non, il a entré. Il a fait un prétexte au départ. Il a fait un prétexte, c'est-à-dire quand il est comme remplaçant au troisième match. Le visage de quelqu'un qui peut. C'est pour ça qu'on a titularisé en cas de finale. Mais même, moi je dis, c'est assez tardif. Quand vous avez vu la configuration, je dis, c'est assez tardif. Et c'est l'un des rares qui aujourd'hui est sorti du lot dans le contenu de cette rencontre. Si ce n'est le rare véritablement qui est sorti du lot. Mais à côté, on a eu des gens qui sont passés. Et je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, quand on parlait, quand vous avez suivi ce tolis des téléspectateurs, des supporteurs, des internautes qui se souhaitent déjà d'un trop grand excès de confiance de notre gardien de but, vous avez vu qu'ils avaient raison. Parce qu'il y avait déjà les prémices lors du dernier match. Et Charles a semblé balayer sans touche. Mais vous avez de la peine à savoir que vous avez votre premier de derrière en part. Le premier qui dans la relance relance tous les ballons et qui tombe sur l'adversaire. Pendant que nous n'arrivons pas à conserver un ballon. J'ai dit l'action du Buma écœuré. Je suis sorti de mes gonds. Parce que je ne comprends pas comment on peut jouer avec autant de désinventure dans une défense centrale. Je ne comprends pas. Et même sur le deuxième but, il faut le dire, c'est lui qui sort carrément de sa zone. Il va vers la ligne médiane pour tirer le coup franc. Et c'est ce coup franc que la défense marocaine renvoie sur un joueur au milieu de l'été. Pour une équipe qui arrive jusqu'à une demi-finale d'une compétition comme le Chan qui de plus en plus prend un niveau assez remarquable quand même sur le continent et même dans les compétitions de la confédération africaine du football, est-ce qu'on peut se permettre de dire que cette équipe n'avait pas de niveau ? Demi-finaliste n'avait pas de niveau ? Moi, je vous ai dit quand vous avez regardé de manière... Quand vous dites le niveau, le niveau c'était lequel ? C'est qu'il s'agit quand même du Cameroun. On a le Mali aujourd'hui donc on va vous taguer le Mali n'a pas de championnat mais qui est en finale avec une très belle équipe de très belles individualités un beau collectif quelque chose qui s'est préparé à la base. C'est vrai. Aujourd'hui, moi je ne sais pas si vous mesurez même le contexte. C'est dire que aujourd'hui, si le Cameroun parce qu'étant seulement pays organisateur à la base fait au minimum demi-finale. Mais vous regardez le rendu des rencontres c'est ce que vous rélevez qui est pertinent c'est-à-dire les déchets techniques que l'on a pu rencontrer au cours de cette rencontre. Les déchets techniques regardez le 4 buts à 0 aujourd'hui. C'est révélateur et ce n'est pas parce que le Maroc a profité justement de nos errements. Est-ce que des joueurs que vous avez vu Martin Touko Pile utiliser parfois en titularisation est-ce que vous pensez qu'il y en a qui pourraient faire un bond à un niveau plus haut ça veut dire arriver chez les A. C'est assez difficile mais moi je pense que quand moi j'ai regardé Pindajouin il est très impressionnant je dis Ashou Kérido il a déjà il est à cheval entre les différentes sélections Les erreurs qu'il fait ce soir on peut les lui pardonner ? Oui on peut Les 6 mandants d'acteurs en font les mêmes Bien sûr au vu du rendu de sa compétition je crois qu'aussi Ako a quelque chose qu'il faudra certainement recorriger mais je crois que quand il voit les Raimi jouer quand il voit les Silas jouer quand il voit les Belém jouer il doit s'interroger vous l'avez vu aujourd'hui sur l'unique action encore que l'on a eue je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à arriver au bout de ses actions ça pose quand même un véritable problème mais il y a du contenu mais ils sont très peu très peu véritablement que l'on pourrait aujourd'hui estimer voir très tôt en a Alors lorsque nous le voyons aux entraînements nous m'avons s'interroge pour savoir pourquoi il ne joue pas cette compétition on sait depuis qu'après sa blessure il est revenu à son meilleur niveau parce qu'il nous démontre c'est un entraînement nous avons beaucoup d'admiration ce qu'il a fait en réclamant les primes nous a montré qu'un niveau plus haut leur vécu permet quand même de faire un certain nombre de choses là nous sommes en train de citer un joueur avec lequel nous avons discuté qui est titulaire dans cette équipe de Martin Tungopili qui nous fait cette révélation concernant le cas Jacques Zoua Jacques Zoua a donc effectivement au nom de ses coéquipiers en sa qualité de capitaine demandé qui est des écartissements sur l'affaire des primes est-ce que cela justifie le fait qu'il a été mis de côté ce joueur ne le confirme pas donc nous n'allons pas le confirmer mais il y a eu véritablement un problème qui s'est posé dans cette année et comme on le sait on est au Cameroun quand même à un certain niveau de la République c'est des choses qu'on n'aime pas beaucoup des joueurs qui vont en fronde contre un certain nombre une façon de faire Charles Manga Mouyémé surtout des joueurs qui n'ont pas d'anonyme comme on dit chez nous parce que les joueurs d'un calibre reprise élevée qui viennent souvent de l'Occident ou de l'étranger sont un petit peu mieux respectés mais il vient de l'Occident Jacques Zoua il a un vécu il est champion d'Afrique aujourd'hui dans les papiers de la CAF il a Futuro 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 qui est une équipe de niveau 4ème division ou 3ème division mais on lui a quand même donné du blé pour ça nous pouvons le dire aujourd'hui oui lui-même a dit qu'on lui a demandé de venir ah oui il a eu du blé pour ça pour venir jouer et il est venu on lui a donné de l'argent pour ça pour venir maintenant quand il revient par patriotisme et on a rémunéré ce patriotisme là du simple fait que estimant que il est l'aîné peut-être en termes de carrière pas forcément en termes d'âge de tous ceux qui sont là il a joué au niveau supérieur il est capitaine c'était de son devoir de réclamer la clarté au niveau des primes seulement nous oublions sans vous couper puisqu'on est là pour partager des informations il y avait un autre spectateur on dit que ce qui a dérangé c'est lorsque la plus haute autorité en matière de sport au Cameroun lorsqu'il pose le problème on lui dit Jacques nous en sommes conscients ça va se gérer Elinon du niveau où je me trouve je sais que ça a souvent été comme ça il faut que vous nous donniez de clarification tout de suite et maintenant c'est ce qui nous aurait pas plu oui forcément on a tranché la tête c'est la tendance depuis la normalisation de Joseph Fourna d'ailleurs le texte le décret qui organise les sélections nationales a été fait pour la question des primes reliser ce décret le point essentiel c'était de dire que les joueurs ne négocient plus les primes on leur dit ce qu'ils doivent avoir on leur dit trois mois trois mois ou six mois six mois pour une compétition comme le chan ce qu'on doit leur payer celui qui n'est pas d'accord il abandonne il abandonne il laisse la place quelqu'un d'autre vient c'est pour ça qu'on a fait ce décret mais même avec ce décret on le respecte pas on le viole on le viole les gars comment ceux le chan ils savent pas combien va qui ont bien votre pays ça montre que et c'est visible c'est à dire qu'il y a des gens dans notre pays qui font semblant d'aimer le sport ou le foot mais qui se disent que ces gars en culotte là pourquoi ils vont gagner de l'argent que moi je passe trois ans quatre ans avec mon salaire à gagner ils tapent dans le ballon ils ont une culotte c'est un paquet de niveau scolaire ils ont ils vont gagner de l'argent ça persiste dans ce pays c'est pour ça que le problème de prime se pose et se repose et se repose toujours sans compter maintenant les rétrocommissions on te retient tu abandonnes une moitié de ta prime le gars leur demande que les primes ça peut être combien oh tu sais par certains tu peux avoir quatre millions le gars sort de cent mille francs qu'on ne lui paye pas il peut avoir deux millions sur quatre ils sont contents mais il prend tout de suite ils sont contents il prend tout de suite on instrumentalise la pauvreté des footballeurs pauvreté matérielle dans le cassis vous comprenez pour les grands professionnels on instrumentalise leur carrière c'est à dire que le gars veut jouer en équipe nationale parce qu'il est dans un club quand on dit puis le pifat tout le monde est parti en équipe nationale quand tu n'y vas pas il faut avoir un CV d'international oui il faut avoir le CV d'international ça aussi on instrumentalise c'est pour ça que certains viennent et ils abandonnent une partie de leur prime c'est des pratiques connues il y en a même juste il y en a même qui se contente qui se contente juste des convocations bien sûr juste parce que on l'a convoqué son nom était sur une liste sur la liste c'est bon parfois sur la liste des réservistes c'est bon oui il a payé ce qu'il faut payer il vient il fait quelques photos avec les grands joueurs du club et son agent de jeu prend ça il va en Azerbaïdjan il dit vous voyez ce gars international le voici à côté de Nicolas Koulou vous connaissez Nicolas Koulou non il est à Torino voilà c'est son coéquipier en club ah bon faites le venir en sélection vous voulez dire en sélection faites le venir en test c'est des pratiques qui sont connues l'autre chose c'est ce mauvais rôle des agents de joueurs honnêtement je n'ai entendu aucun président de club c'est peut-être le patriotisme vous avez un championnat d'élite et on va vous prendre des joueurs en 4ème division ça ne vous inquiète pas vous êtes d'accord il n'y a pas de problème vous faites vous faites vous faites vos mecs comme si de rien n'était vous avez un championnat d'élite qui est un meilleur joueur dont on se passe pour aller chercher des joueurs en 4ème division vous vous demandez quelle est cette histoire ça peut arriver c'est arrivé au Cameroun qu'on prenne même un scolaire à une certaine époque je m'en souviens parce qu'il était sudoué mais il ne jouait pas en civil mais on a dit bon gars non mais Clément ce football moderne aujourd'hui il a des réalités il a des réalités on ne peut pas vous passer du meilleur joueur d'un championnat de première division pour aller chercher en 4ème division bien sûr Hippolyte bien sûr enfin il y a des connons vous savez il m'est arrivé plusieurs fois de parler de notre championnat d'élite et à l'occasion j'ai toujours dit le Cameroun ne mérite pas d'avoir plus de 12 clubs en élite parce que vu le contexte si vous vous prenez aujourd'hui on a 18 plus 18 ça fait 36 ça veut dire qu'on a 36 clubs d'élite si vous avez 100 bons joueurs au Cameroun vous diluez ça dans 36 clubs il n'y a rien mais si vous diluez 100 bons joueurs dans 12 clubs il y a quelque chose qui peut se tenir donc j'ai eu l'occasion de temps en temps de le dire et lorsque par respect pour la qualité et le niveau du joueur quand vous êtes un bon joueur au Cameroun aujourd'hui vous devez si vous êtes sur le territoire camerouen vous devez jouer en élite 1 deuxième choix élite 2 troisième choix régional quatrième choix départemental et autres maintenant quand on prend un joueur fut-il ancien professionnel qui vient directement en quatrième division si vous me dites que ce n'est pas une porte de passage vraiment j'aurais de la peine à comprendre pour affronter des équipes comme le Maroc qui ont dans leur effectif essentiellement des joueurs du Rajah de Casablanca du Fuch de Rabat j'arrive les meilleurs clubs marocains j'arrive si vous me dites que ce n'est pas une porte de passage j'aurais de la peine à comprendre maintenant nous goupons cette porte de ce passage et on arrive en situation où ok ces joueurs là sont venus pour se refaire comment vous pouvez vous refaire dans un championnat qui ne se joue pas pour se refaire il faut que vous soyez en train de jouer et que tout le monde s'aperçoive que votre prestation est de nature à vous relancer mais de quoi tu lui as pensé que ces joueurs pourraient faire l'affaire et la preuve pour le deuxième match contre le Borkina face là tu lui as dit un joueur de 4ème division on se le donne la pacadémie qui est un junior dédi loin de là on peut revenir là dessus aujourd'hui vous avez dit qu'on on va lâcher nos chevaux pour dire les choses telles que c'est présent hier avant notre élimination nous le disions parce que nous pensions qu'il était encore possible en usant d'une certaine manière de faire qu'on se qualifie il était possible malheureusement donc lorsqu'un joueur vient professionnel et qu'il doit se relancer au Cameroun un bon joueur qui veut se relancer au Cameroun doit aller dans le Coton qui est en championnat d'Afrique il doit aller dans Baminda qui est en championnat d'Afrique parce que là il va démontrer parce que c'est le niveau le plus haut mais la quatrième n'est pas le niveau le plus haut on a accepté bon ils sont indescendus aujourd'hui on peut se rendre compte effectivement qu'ils nous ont floué pas les joueurs mais ceux qui sont derrière parce qu'au delà de ça il ne faut pas oublier que c'est une machinerie et c'est pourquoi Charles Pétet redénonce le rôle mesquin des agents de joueurs oui c'est une mesquinerie et cette mesquinerie on va vous dire ok bon Ndjeng il est venu pour se relancer qu'est-ce qu'il a fait là-bas pour venir ici se lancer et même le club Ndjeng et Zouar ils sont 4 Futuro avec Fede avec Fede mais attends oui certes ils sont affilés à l'île régionale de football du centre départementale du Fondi mais ils ont joué quoi Jacques Zouar Yannick Djeng fait de tout ils n'ont aucun match à l'île c'est d'avoir une licence qui dise que vous êtes sur le terrain et que vous êtes joueur du championnat camerouen ils ont reprend au détriment des joueurs eux qui ont fait leurs preuves durant le championnat passé et qui ont peut-être terminé meilleur but même si c'était avec 11 ou 14 buts c'est déjà ça depuis pratiquement combien d'années les meilleurs buteurs du championnat camerouen c'est 15 buts pour ceux qui sont très bons mais en demeure ils sont meilleurs buteurs quand même du championnat oui ils sont des championnats qui étaient mis en compétition dans cette délice nous avons eu le champ nous avons eu au Cameroun des footballeurs meilleur buteur qui était à 30 buts généralement le dernier parti c'était Mbairostan avec 25 buts il y avait 30 buts Clément même si le meilleur buteur termine avec des buts c'est la logique la logique de la CAF ici c'est de mettre en compétition les différents championnats donc c'est d'amener les différents pays à booster à développer leurs championnats parce que le Chan révèle les meilleurs joueurs du championnat de chaque pays donc c'est les différents championnats qui sont en compétition si donc votre championnat a son meilleur buteur et que vous passiez de lui mais ça veut dire que vous ne croyez peut-être pas vous de champion Charles c'est ça la réalité le problème c'est quoi c'est que au moment où on parle du Chan le championnat pour lequel on a eu notre meilleur buteur il est relégué à un an en arrière et je vous dis et je répète chaque jour que la forme la qualité du joueur est essentiellement un équilibre instable qu'il faut reconquérir si vous marquez 30 buts le championnat passé vous devez vous mettre la barre au moins à 30 buts pour ce championnat mais il faut que ce championnat se tienne pour que vous soyez capables de challenger ce championnat et voir si vous avez progressé ou regresé or on a un championnat qui s'est arrêté pour des querelles de clocher fédération ligue et ce et cela rien ne se passe et le gars il ne joue plus nous n'inventons rien pour le casois les médecins nous ont dit qu'il est la table il est la table mais à chaque conférence de presse d'avant-marche le sélectionnat nous a dit le contraire il n'a jamais joué pourquoi donc avoir fait avoir fait venir dans cette équipe aujourd'hui certains dirigeants de football camerounais disent que il ne sert à rien il a sa carré derrière lui même au niveau avec les lions seniors il n'a jamais rien prouvé ça c'est à rien qu'il soit là pourquoi donc l'avoir fait venir au détriment peut-être des joueurs qui avaient besoin de cette visibilité ne serait-ce que d'être dans la tanière parce que le CV ça compte aussi finalement bien sûr j'ai été dans la tanière j'ai joué le chan même si je n'ai joué aucun mat j'étais quand même dans le groupe oui c'est le pays des réseaux nous sommes un pays connu comme un pays où les réseaux marchent très très bien et les réseaux sont entretenus je vous le dis par des agents de joueurs qui sont très introduits à la fédération les agents de joueurs font des équipes nationales du Cameroun des comptoirs commerciaux vous le savez tant chez A chez les A prime que dans les catégories inférieures j'ai mon petit là il faut le prendre parce que quand vous allez l'exposer moi j'ai des propositions je peux le placer à tel endroit dès qu'il met le vert ou jaune ça rehausse un peu son niveau nous le savons tous et qui est le conventionnel en chef le sélectionneur mais tout le monde je dis tout le monde au niveau de la fédération le sélectionneur est-ce que l'agent de joueurs peut imposer un de ces poulets à un sélectionneur qui en principe doit faire sa sélection sur la base de l'objectivité qui s'appuie sur les compétences des uns des autres des performances des uns des autres il est dans son rôle mais on l'a vu c'est des histoires de gros sous parfois et le sélectionneur est nommé ou désigné par quelqu'un et ces personnes qui l'ont désigné le tiennent c'est pour ça qu'au Cameroun vous avez souvent remarqué qu'on ne s'attend jamais à celui qui est nommé même quand on fait des appels à candidature c'est pas celui qui a attendu qui est nommé vous pensez que c'est le fait de hasard quand vous savez que vous êtes sélectionné parce que vous avez été le meilleur dans un casting il y a forcément des choses que vous n'accepterez pas mais si on vous dit que c'est Hermine Mailly qui est la meilleure le deuxième c'est Clément le troisième c'est Sylvester toi tu es sixième mais bon viens assiette-toi là tu penses que tu peux composer avec nous parce que nous au-delà des victoires des lions indontables seigneurs et tout voici ce que nous risquons de gagner si tu nous prends les gars de notre curie rassure-toi ils ne sont pas très mauvais parce que les autres ne sont pas bien meilleurs que nous c'est le discours qui le tiennent ils ne sont pas bien meilleurs qu'on a que des joueurs moyens à ce moment bon vraiment ils sont interchangeables mais maintenant prends nous ces gars-là nous on va les placer et bon toi le bénéfice que tu auras tu resteras en contrat ou alors on va te virer avant le terme et quand on te vire avant le terme on te perd des indemnités le gil peut mettre ne t'inquiète pas les primes ce n'est pas son problème il peut carrément te laisser ses primes avoir de la visibilité pour rebondir au-delà de cela pour que tu mettes ton comment je peux dire ça ton honneur d'entraîneur parce que l'entraîneur a un métier à défendre pour que tu ne le défendes plus en étant complaisant avec la performance et la qualité parfois c'est rétribué c'est pour ça que parfois vous voyez des entraîneurs qu'on vit sans raison apparente mais on les vit exprès abusivement et après vous entendez qu'on leur a donné 126 millions 300 millions de dommages de dédommagements quand vous avez donné ces 300 millions vous pensez qu'il les retrouve entièrement ? il y a des gens qui ont des rétrocommissions c'est préparé d'avance et même quand le fait venez en contraire quand vous entendez par exemple qu'il a 40 millions de le mois c'est pas certain que tous les 40 millions vont dans son compte alors avant de donner la parole à Émile Mailly nous avons envie ce soir de saluer le coordonnateur du stade de la réunification de Douala simplement le chanil est terminé nous restons et qui n'ont cette télévision mais cette coordination du stade peut-être il ira jusqu'à la prochaine coupe d'Afrique des nations bon la collaboration durant cette compétition nous avons fait notre boulot à des moments on a vu parfois même ce coordonnateur de la réunification de Douala se bagarrer pour que notre micro ne soit pas là il doit se trouver ce coordonnateur s'est même souvent battu pour que nous soyons expulsés des services du gouverneur de la région littoral lorsqu'il nous avait pourtant convoqué comme les autres journalistes pour une sortie qu'il devait faire et nous saluons aussi le gouverneur de la région du littoral qui est resté un homme d'état un homme républicain mais bon ce coordonnateur de la réunification de Douala qui à partir de non il aura encore le droit de citer pour quelques jours là parce que la petite finale ce jour c'est à la réunification la petite finale c'est à la réunification les lions vont revenir ici après ça c'est la seule équipe qui aura fait le tour des stades après le stade après le stade de la réunification pour être encore devant l'effet des projecteurs ils devront attendre la prochaine coup d'Afrique des Nations en espérant qu'on lui renouvelle sa confiance que ceux d'Yahond lui renouvellent leur confiance mais nous nous serons toujours là il faut bien qu'ils sachent cela nous nous serons toujours là ça ne sert à rien d'être crâne gueule parfois se produire jouer une haine à une chaîne qui n'est là que pour rendre compte des événements Hermine Mailly nous parlions tout à l'heure de ces joueurs nous allons revenir avant de sortir cette émission sur les aspects techniques qu'on a vu de ce match monsieur Loka Zoua vous êtes ulcéré parce qu'on sait quand même que vous êtes aussi bien introduite vous savez beaucoup de joueurs dont vous êtes proches dans cette année de l'équipe national football de Cameroun après oui très ulcéré parce qu'on a à suffisance ici vous demandez Jacques Zoua quand on vous dit hier encore qu'on allait le chercher pour son expérience pour son vécu pour la connaissance des compétitions de haut niveau il faut le dire Zoua était de l'écurie de 2017 qui gagna la coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon c'est dire que justement aujourd'hui il connait un certain nombre de choses on a été surpris et vous l'avez si bien dit qu'il y a eu un problème Jacques Zoua que d'une certaine manière on a voulu couvrir mais quand vous allez quand même on l'a dit je crois que ici aujourd'hui sur ce plateau si ceux qui nous écoutent suivent de manière rémunércieuse ce que l'on dit ils auront justement le tableau dressé de l'image du football camerounais c'est dire aujourd'hui qu'on a la tête de ce football les gens qui n'aiment pas le football vous ne savez pas comment on peut faire aujourd'hui on parle de la promotion des championnats mais vous pensez quand même en tant que ministre aller chercher un joueur qui ne joue pas dans ce championnat et qui est venu chercher une case de passage et que l'on en arrive à vous imposer pas un, pas deux pas trois, pas quatre ils sont pratiquement cinq à sept joueurs de ligue régionale départementale encore heureux que Makouné refusait bien évidemment voilà et qui l'a dit si on l'avait dit on aurait taxé une fois de plus d'autres choses pendant que ceux qui au quotidien se suent pour ce championnat avec les monnaies de singe qu'ils sont payés ils ne sont pas récompensés parce que regardez au moins quand vous avez vu la précarité et Charles l'a dit quand on instrumentalise la pauvreté matérielle du joueur on ne se retrouve que face à cela on est quand même dans une sélection quand vous parlez de 15 ans j'allais chercher à coups de millions 30 millions pendant qu'au Cameroun on n'arrive pas à payer le salaire aux joueurs celui qui fait la promotion qui a reçu 30 millions pour venir jouer le chan je suis le banc de touche bien évidemment pour faire la promotion d'un championnat qui ne joue pas pendant que les vrais promoteurs les vrais acteurs de ce championnat sont au quartier et quand on accepte même on se dit c'est deux ça va mais on réussit quand même à nous sortir l'espoir d'aller chercher d'autres en ligue de région de département et ainsi de suite ce sont des gens qui n'aiment pas ce championnat qui ne le suivent même pas d'ailleurs au quotidien donc moi on ne peut pas aujourd'hui d'une certaine manière s'étonner de tout ce qui se passe tout autour c'est une grosse c'est une grosse hérésie vous ne pouvez pas dire que vous allez chercher quelqu'un et parce qu'il vous l'a dit moi j'apprécie et ça il faut le dire Zoua est dans ce droit en tant que capitaine et leader de cette équipe de dire et de poser le problème à un moment à ses patrons pour leur dire on est en train d'aller quelque part dites nous où on va ce que l'on gagne que selon les sources que nous avons des joueurs Zoua a été clair il a dit qu'il ne fait pas forcément pour lui lui il a sa carrière il a sa petite vie aujourd'hui il le fait pour sa coéquipier qui en club non même pas les 100 000 fois qu'on leur promet comment comprendre qu'on les amène en sélection ça vous rappelle un autre jour qui avait le même discours qui a été sanctionné aussi exactement mais qui vient aujourd'hui le motiver en leur donnant rendez-vous le 7 sans vérifier qu'ils ont les primes c'est ce que je vous ai dit ici que quand ces joueurs arrivent qui ont cette carrière internationale avant de faire des discours de motivation simple première question vous avez vos primes parce que nous nous avons connu ce problème sauf qu'il parle que ces joueurs ne sont pas plus patriotes que les autres en tout cas tu vas mieux en tout cas nous allons tout à l'heure analyser les différents systèmes de jeu utilisés par les deux sélectionneurs ce soir le temps pour nous de mettre le cap sur Limbé où nos envoyés spéciaux Gladysidji et Moussongo et Raoul Taboufoué ont vécu l'ambiance qui a précédé à ce match dans la ville de Limbé Cédric Noufélé chers téléspectateurs des Kinos Télévisions nous sommes pratiquement à une heure du démarrage de cette rencontre alors que nous faisons cette correspondance les supporters arrivent par petits groupes ici au stade Omnisport de Limbé pour cette rencontre très courue très attendue entre le Maroc le tenant du titre et le Cameroun les lions indomptables à prime pour cette rencontre peuvent véritablement compter sur le public de Limbé qui est quand même sorti pour pouvoir donner de la voix pour pouvoir pousser cette équipe vers la victoire à cette étape de la compétition qui est en train de se faire qui est en train de se faire de la compétition bien sûr je suis venu l'emporter je dis qu'elle est 2-0 2-0 2-0 il n'y a pas mieux 2-0 c'est tout c'est tout on ne cherche plus rien le Cameroun le Cameroun va gagner parce que tout le monde ici là on sort de loin rien que pour voir cette canne là donc vraiment Limbé vous attend voilà retour merci en tant que Camerounais rien n'a dit 2-0 à faveur du Cameroun ça reste au pays ça reste au pays pour moi c'est 1-0 on va gagner le match oui Cameroun win Cameroun 2-0 je crois qu'on va gagner 2-0 pour le Cameroun côté Camerounais on est plutôt sérins et on se dit impossible n'est pas Camerounais en tout cas le public de Limbé entend véritablement jouer sa partition cela a été fait à Yaoundé à Douala ils le disent si bien c'est maintenant au tour de Limbé de pouvoir donner la victoire aux lions indomptables à Primes qui pourront pourquoi pas jouer la finale de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations pour Equinox télévision depuis Limbé les envois spéciaux nous sommes Raoul Taboufoué Emosfango et Gladys Sidié voilà merci à Gladys Sidié Emosfango et puis Raoul Taboufoué nos envois spéciaux dans la ville de Limbé qui vont nous ramener d'autres éléments notamment les conférences de presse d'après-match le match qui s'est joué entre le Maroc et le Cameroun ce soir dans la ville de Limbé demi-finale victoire du Maroc 4 buts à 0 et nous allons voir quel est le système de jeu que Martin Tougopilé a choisi pour ce match contre les Lyons de la classe du Maroc le système de jeu mis en place par Martin Tougopilé qui en dehors il y a eu qu'un seul changement dans le 11 de départ du match des quarts de finale Clément vous regardez le système de jeu utilisé par Martin Tougopilé 4 2 3 1 4 2 3 1 il n'a pas il n'a pas changé du tout dans le dispositif le dispositif est le même depuis le départ et il n'y a que les hommes qui changent de temps en temps aujourd'hui on a doublé les latéraux sur le côté Yankam on l'a vu la dernière fois était entré pour supplier ce côté là et aujourd'hui on a mis Yankam et d'autres dans l'intention c'était pour contenir les fougues du Maroc de ce côté là malheureusement malheureusement c'est nous qui donnons des armes au Maroc pour nous finir quand on regarde le dispositif oui il est bien pensé au départ il est vraiment bien pensé pour contenir si on se met dans l'optique d'une équipe qui va réagir or aujourd'hui le Maroc a réussi à nous mettre dans une situation où nous devons agir et emmener sur nos erreurs parce que le but comprend le premier but comprend c'est une erreur de Karachi Kérido le deuxième c'est nous le troisième c'est encore nous le quatrième le deuxième c'est une construction marocaine un centre qui a fait une remise il faut voir d'où par le ballon ce n'est pas à l'arrivée qu'il faut voir le ballon c'est au départ qu'on voit le ballon donc au départ de ce troisième but il y a nos errements donc à la fin nous avons donné quatre offrandes véritablement nous avons été très très chrétiens aujourd'hui on a fait quatre offrandes parce qu'on a prié avant le match la spiritualité on a fait quatre offrandes la faute de main de quatre et nous le disions hier il fallait être deux choses vigilant et concentré parce que quoi le Maroc n'est pas le type de sélection avec qui il faut commettre une erreur parlons justement de confiance à Choukerido vous a-t-il semblé un peu trop suffisant ce qui peut ce n'est pas la suffisance c'est un problème de concentration justement la suffisance peut entraîner la déconcentration sur le premier but notamment il peut bien se saisir directement du ballon à l'arrivée il y a même d'abord coup franc pour nous il le rejette le problème c'est quoi voilà c'est cette action là il n'y a aucun danger il n'y a aucun danger il peut carrément prendre son ballon tranquillement il peut le prendre s'il estime qu'il y a un danger il peut même ce ballon dehors il peut le mettre dehors pour éloigner le danger mais malheureusement il veut prendre le ballon en deux temps c'est-à-dire le stopper avant de le prendre oui le stopper et le prendre il y a une possibilité il y a une possibilité il pouvait jouer en une touche pour mettre le ballon ou tomber sur le ballon carrément oui à défaut à défaut de tomber parce que ça c'est la première solution l'autre solution c'est de mettre le ballon même du pied sur le côté et rappeler sa défense à la vigilance lui-même il n'a pas été vigilant et la concentration nous a été de trop grande une raison véritablement pour notre défaite donc au niveau de la concentration on n'a pas été au niveau de la vigilance parce que vraiment je dis comment nous pouvons prendre un but alors que nous avons le ballon un coup franc dans notre quart de terrain et j'explique ici depuis que le terrain sur le plan longitudinal est divisé en quatre le premier quart on appelle ça la zone de conservation quel que soit lambda le ballon qui est dans ce quart-là doit nous appartenir après ce cas il y a un autre cas qu'on appelle la zone de progression c'est à partir de cette zone-là qu'il faut pouvoir chercher à sortir et voir comment sont placés nos attaquants le troisième cas c'est le cas du déséquilibre et enfin le dernier cas c'est le cas de finition nous avons un ballon dans notre cas de conservation nous réussissons l'exploit de donner un ballon pour que l'adversaire nous marque un but mais c'est un exploit courant Clément ça arrive même au plus grand moi vous avez vu la passe que le gardien de Marseille fait un autre Camerounais qui joue encore là-bas comment il s'appelle le Camerounais non le Camerounais qui a joué qui est en Angleterre aujourd'hui qui joue à Marseille notre meilleur joueur au milieu de terrain du Cameroun j'ai un truc Zambouanguisa vous savez bien qu'il avait reçu une balle comme ça qu'il a mal bloqué et qu'il est allé faire but donc ça c'est des buts qui arrivent souvent parce que au niveau du dosage du ballon on n'a pas été assez rigoureux pour le cas c'est une grosse erreur oui mais nous le disons depuis le début du tournoi on a des problèmes de dosage de passe on l'a dit ici depuis le début et puis cette passe là n'a pas sa raison d'être parce que l'adversaire est dans la même zone que nous quand il y a un adversaire dans la zone de conservation qu'est-ce qu'on fait on doit sauter cette zone pour trouver le partenaire le plus éloigné possible si on saute on n'aura pas ce problème mais il met ce ballon alors que l'adversaire c'est pour ça qu'il vient tranquillement et il nous prend au dépourvu mais Clément il faut dire que ce n'est pas la première fois quand tu parles de zone de conservation je ne sais pas si vous avez vu l'action qui mène au coup franc du premier but c'est dire que nous nous avons un ballon dans notre zone de conservation dans les pieds du gardien du but qui décide de faire une louche la louche à Yankam et il loupe ce qui fait que l'attaquant marocain saisit le ballon Yankam est obligé de faire la faute c'est d'abord quelque chose que je ne comprends pas pour commencer la deuxième des choses toujours dans la même zone de conservation on a un coup franc deuxième but que Hesoukirido doit aller dégager déjà il est assez loin du cadre des buts très loin moi je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui décide de dégager le ballon à ce moment donné quand il le dégage la défense marocaine le renvoie sur un coup de tête première passe milieu de terrain deuxième troisième et but parce que justement on n'a pas eu le temps de se replacer et des gens comme ça on les a vus au cours de la rencontre c'est-à-dire je n'ai pas compris pourquoi est-ce que parce que nous on n'arrive pas à conserver le ballon on réussit quand même l'espoir à dégager tous les ballons que l'on a pendant qu'on est sous pression vous êtes sous pression l'équipe adverse nous presse on réussit quand même à avoir le ballon dans notre zone de conservation qu'est-ce qu'on fait on le joue au pied au minimum parce que lorsqu'on le dégage on le renvoie à l'adversaire qui se saisit du ballon et amorce son attaque et on a répété ça comme ça jusqu'à la fin de la première mi-temps c'est à la deuxième mi-temps qu'on a vu un semblant de corriger de la part de ces gars mais ce sont des choses que l'on ne comprend pas et vous avez bien vu que le troisième but vraiment je ne sais pas la VAR aussi je n'ai pas compris parce que tout porte à voix il est possible qu'il y ait au jeu il y a la chaussure à bien regarder au départ il n'y a pas au jeu à bien regarder au départ il n'y a pas au jeu dans l'alignement dans l'alignement non la VAR nous montre l'alignement et dans l'alignement on voit que la chaussure le revoilà la revoilà cette action je veux voir l'alignement ça c'est le deuxième but quand nous montre l'alignement ça c'est le deuxième but le deuxième but la passe en retrait exactement et le plat du pied et la troisième le quatrième but comme on le dit ici tous les jours dosage de passe zone de transition c'est à dire des choses aussi élémentaires je ne sais pas si c'est parce qu'on était déjà dépassé par les événements ou alors mais si Vest alors Charles à chaud jusque là a fait de bons matchs même en début de ce match il y a par exemple des sanctions qui l'a oui oui il a arrêté la première même chose c'est toujours que s'est-il passé que ça a bien pu se passer dans sa tête non il y a il y a deux excès qu'il faut éviter dans le foot le premier excès c'est celui de vouloir trop bien faire donc la peur il faut jouer juste la peur de mal faire on veut une surconfiance on veut trop bien faire voilà l'autre excès c'est de vouloir montrer qu'on n'a pas peur qu'on est confiant parce que les gens vous disent que vous n'avez pas l'impression ils n'ont pas l'impression que vous avez confiance vous avez confiance en vous et l'excès c'est que vous tombez dans le dilettantisme sur certaines actions il a été relativement dilettante parce que même quand il fait la faute de main sur ce but sa réaction est molle exactement c'est le capitaine qui va me le il aurait pu réagir provoque même un pénalty oui à la limite provoque même un pénalty on ne sait jamais il ne tombe même pas il ne tombe même pas dans les jambes de cette réaction donc je pense que il a entendu les gens il représente la confiance la sérénité et malheureusement quand vous voulez trop en faire vous tombez donc dans ce que j'ai appelé le dilettantisme mais moi je voulais dire quelque chose Sylvester quand vous regardez notre équipe là d'aujourd'hui il y a quand même 10 joueurs à vocation défensive exactement 10 je ne peux mettre à vocation offensive ici qu'il y a Nindien et Asomo parce que même Manikré est utilisé comme défenseur d'attaque et je le disais hier et il est d'accord avec moi depuis Asana Mahmoudou c'est un arrière latéral on a mis 2 arrière latéraux du côté droit donc en fait on avait 10 joueurs à vocation défensive sur le terrain et ça ça ne commence pas avec les A' depuis quelques années nos équipes du Cameroun jouent avec beaucoup trop de joueurs à vocation défensive nous le décrions depuis c'est pour ça que nous demandons souvent à nos entraîneurs de se remettre en question ils ont un problème de philosophie du foot il faut qu'ils changent leur philosophie du jeu parce que nos entraîneurs ne pensent pas assez au public ils ne pensent pas assez au spectacle ils veulent absolument avoir le résultat quelle que soit la manière et c'est leur discours courant vous ne pouvez pas avoir un pays entier où tous les entraîneurs pourtant très diplômés certains sont même des instructeurs en Europe mais ils ont tous le même discours l'essentiel c'est de gagner oui mais oh l'essentiel c'est le collectif vraiment les joueurs qui veulent se faire voir c'est pas notre non tu vas défendre ta corporation vous ne pensez pas que c'est cela mais non du tout si vous jouez bien et que le résultat l'affaire non mais tu vas parler c'est bon vous allez pas voler c'est bon je sais que tu vas réagir prends ton mal en passion tu vas réagir je suis patient je dis que Sylvestre pourquoi vous prenez votre télécommande les mercredis soir pour mettre les matchs européens etc quel est le critère qui vous fait choisir un match c'est pas les joueurs la qualité du spectacle surtout c'est pas les joueurs pourquoi vous regardez Liverpool plutôt que Newcastle parce que vous savez qu'il y a Mané c'est ça le football et qu'il va forcément avoir des buts il va y avoir des buts il va y avoir du spectacle vous ne pouvez pas faire du football en pensant que tous les joueurs doivent être moyens et que celui qui veut lever la tête il faut le ramener au niveau des moyens non notre foot au Cameroun justement a brillé parce que les entraîneurs d'une certaine époque avaient cette philosophie de faire émerger des vedettes et je peux vous dire nous avions un championnat à 16 clubs chaque équipe du Cameroun avait au moins deux ou trois stars je dis même les pieds de bulle de Bamenda qui étaient loin des centres vous y aviez quand même vous y avez docteur Maranga etc vraiment vous preniez Ego de Konsamba on allait regarder Epara on savait que Epara est là Rassel vous savez que Tchemo rien que pour Tchemo vous allez au stade aujourd'hui dites moi qui vous allez voir dans ces lions à prime là vous aimeriez voir qui on va voir l'équipe je parle pas des grands clubs comme l'union et le canon où sincèrement vous aviez l'embara même après l'époque de Kamunga même quand les Femba arrivent mais c'était tout un programme de voir ce qu'a joué on allait au stade parce que je veux aller voir Mangamba dans Caïman vous allez voir Bebsolo jouer je vais voir Bebsolo je vais voir Samu je vais voir Mangamba et Manamarko je vais voir Ndanda Goubet je vais voir c'est ça qu'on allait regarder mais quel est ce championnat où tout le monde est moyen où les entraîneurs se contentent d'avoir que des footballeurs moyens c'est pas possible notre foot n'avancera pas tant qu'ils ont cette philosophie les entraîneurs ils fabriquent pas les footballeurs ils sont d'abord talentueux et c'est ce talent vous voulez dire que le jeune du talent est parti du Cameroun il a été effacé par quoi le coronavirus ne vient que d'arriver vous n'auriez plus dit que c'est le coronavirus Charles vous allez réagir on ne veut plus réagir à ce que Charles a dit sur les entraîneurs mais je propose d'ailleurs d'abord en tant que technicien sur ce plateau en tant que technicien sur ce plateau de faire une lecture du système du jeu choisie ce soir par le coach Mouta le sélectionneur du Maroc qui a mis sur pied un système de jeu a même de contrer le jeu de Martin Togopilé le 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 en quoi est-ce que le système de jeu a mis en difficulté le 4-2 3-4 mis en place 4-3 mis en place à Martin Togopilé non le système en lui-même n'a posé aucun problème au Cameroun c'est le Cameroun lui-même qui s'est mis en difficulté parce que tous les buts que nous prenons c'est nous qui donnons qui offrons à l'adversaire la possibilité mais ça vient de la difficulté non qu'on se rencontre en face non non j'ai dit ceci le premier but à chauffer une faute de main l'adversaire et ni le système à cet instant-là ne le contraint pas et le deuxième même même erreur parce que la passe que nous donnons à l'adversaire au niveau du coup franc il n'y a pas de soucis non c'est pour dire quoi le dispositif en lui-même n'est pas un problème au départ encore que nous avons conçu notre dispositif pour contenir les assauts du Maroc malheureusement nous sortons de la philosophie parce qu'il faut partir de la philosophie nous étions en posture de réaction et nous avons conçu et disposé nos joueurs dans la posture de réaction mais malheureusement il se trouve que quand nous donnons la possibilité à l'adversaire de prendre l'avantage au score et sur le plan psychologique l'adversaire nous laisse les débats et nous nous sortons de notre posture de réaction pour aller dans la posture d'action et dans la posture d'action nous n'avons pas les éléments on l'a dit ici on n'a pas les éléments de passe on n'a pas les éléments de transmission est-ce que ce que le Césarneau du Manoc a dit à un confin de presse d'avant-match s'est ressenti dans cette rencontre il a dit qu'ils ont préparé leur jeu c'est-à-dire ils sont préparés à jouer contre le Cameroun lorsque cette équipe a le ballon et sans ballon oui notre grande difficulté c'est quand nous avons le ballon nous sommes mal lotis quand nous avons le ballon parce qu'il s'est à faire l'utiliser c'est tout on n'a pas la possibilité de construire les actions et je parlais des quatre zones aujourd'hui nous n'avons pas pu dans la zone de conservation conserver le ballon dans la zone de progression on n'a pas pu progresser le ballon dans la zone de déséquilibre on a déséquilibré cette équipe dans la zone de finition on a fini est-ce que vous vous souvenez d'un seul tir cadré ? un seul ? oui peut-être peut-être qu'il y a eu un seul cadre peut-être je n'ai pas moi je n'ai pas vu donc dans le jeu en animation offensive c'est-à-dire quand nous avons le ballon on n'a pas vu dans le jeu dans l'animation défensive nous avons été présents sauf jusqu'au moment où on bascule c'est-à-dire qu'il y a une transition entre animation défensive animation offensive donc aujourd'hui ce n'est pas le dispositif qui nous a proposé le problème c'est nous-mêmes nous avons été à la base de nos propres problèmes c'est nous qui avons donné les moyens à l'adversaire pour nous mettre en difficulté en tout cas c'était vous le technicien de ce plateau messieurs rapidement en quelques mots on va sortir de cette émission le Mali en tout cas puisque c'est le Mali qui est le premier qualifié le Maroc rejoint donc le Mali en finale le Mali qui a quand même eu une forte position face à la Guinée il a fallu attendre la séance des tirs au but pour que les deux pays soient départagés mais c'est une belle équipe du Mali du Mali vous le pensez qui mérite cette qualification qui mérite de jouer cette finale et donc on aura peut-être la meilleure affiche parmi celles qui étaient pronostiquées pour cette émission du championnat d'Afrique des Nations oui quand on avait vu le Mali jouer et développer on s'est dit que c'est une équipe qui a un très beau collectif un très beau collectif avec de très très belles choses malheureusement au fur et à mesure que les matchs progressaient on ne retrouvait plus ce Mali avec aussi flamboyant peut-être parce que justement au fur et à mesure que la compétition progressait les enjeux devenaient véritablement énormes mais c'est une équipe malienne qui a toujours su faire le job il faut le dire c'est pas évident quand vous avez 90 minutes plus 30 deux fois de suite et avoir justement le même degré le même niveau de concentration et c'est là que l'on sent que c'est une équipe malienne qui a été préparée et qui s'est bien préparée pour cette compétition elle savait là où elle allait et justement elle a mis tous les atouts de son côté pour ne pas à un moment donné faillir parce que c'est remarquable quand même je crois on parle je parle sous le contrôle du côte Clément faire deux fois deux séances de tir au but 5 sur 5 mais je dis c'est assez exceptionnel se dire quel est le dégré de concentration ça se prend pour à l'entraînement justement bien évidemment quand vous avez vu même dans la rencontre le dégré c'est une équipe qui lorsqu'elle sent qu'à travers son collectif le pressing les individualités elle ne peut pas a quand même justement ce repli collectif qui lui permet d'une certaine manière de temporiser de baisser la température et d'aller justement chercher le résultat au bout de l'échéance on a préparé cette compétition côté malien parce qu'on s'est dit à un moment donné ça ne passerait certainement pas il va falloir justement garder assez de gaz pour aller terminer les 30 minutes de prolongation et rester lucide parce qu'au-delà de faire le 5 sur 5 j'ai dit regardez la concentration et la qualité des pénaltis tirés par cette joueur malienne j'ai dit mais c'est quelque chose de très appréciable il faut dire bravo bravo moi j'ai eu un petit bémol côté guinéen parce que justement ils méritaient eux aussi les guinéens on attendait certainement au vu de ce que l'on a on a pu voir lors des différents matchs de poule on attendait et même après l'autre match de quart de finale on attendait quand même une équipe guinéenne un peu au-dessus mais aujourd'hui c'était c'était véritablement pas Charles un beau et bon finaliste cette équipe malienne le Mali que j'ai vu cet après-midi s'il répète le match de cet après-midi le Maroc va lui marcher dessus mais alors terriblement parce que cette équipe était usée physiquement et manque de peau dès le début du match et perd un joueur sur une blessure grave on a dû l'emmener à l'hôpital dans l'ambulance vraiment dès le début ça déboussole un peu l'équipe qui pendant quelques moments le voilà qu'on amène qu'on transporte et il doit avoir certainement une facture bête d'actualité et on a rendu un bel hommage en fin de partie après cette victoire on aura des informations et ça c'est vraiment c'est dès quasiment la première ou la deuxième minute vraiment c'est tout le début du match maintenant c'est le Mali qui a joué les prolongations et les tirs au but donc on peut comprendre sa fatigue physique mais la Guinée qui n'a pas joué les prolongations était encore plus fatiguée que le Mali c'est ça que j'ai pas compris les organismes étaient complètement je voulais voir Silla le numéro 10 il a joué à deux à l'heure du début du match jusqu'à la fin je l'ai pas reconnu il a été trois fois homme du match au cours de ce tournoi mais aujourd'hui c'était une âme en peine au milieu de terrain c'est à dire que de temps en temps il réussissait une ou deux passes mais je dis au petit trop il n'a jamais changé de vitesse du début à la fin du match et c'est lui qui fait éliminer son équipe en prenant le dernier tir au but alors qu'il est cuit parce que dès qu'on siffle la fin des prolongations il baisse les bas il enlève les protèges Tibia je me dis il est en train de dire à son sélectionneur que il ne me prend pas dans cette épreuve peut-être qu'il n'a pas eu d'autres tireurs on le met dernier tireur le cinquième et le coach guinien a voulu tenter un coup de bluff à une minute de la fin des prolongations il remplace le gardien mais alors ce gardien ce gardien n'a pas frôlé un seul tir au but du Mali c'est à peine qu'il avait malé du même côté vous voyez comment le bas c'est lui il est grand détail mais les Maliens étaient tellement bien préparés à cet exercice vous voyez celui-ci il frôle au moins une balle mais lui qui a entré aucune il n'a pas touché un ballon c'était un coup de bluff manqué ça peut arriver il a essayé quelque chose mais je dis que je suis resté il a expliqué un confin de presse à la séance des tirs au but celui-là est meilleur oui mais ça reste un coup de bluff qu'on a vu ailleurs qui a fonctionné ici ça n'a pas fonctionné parce qu'en réalité les tirs au but dit qu'un gardien est spécialiste des tirs au but très honnêtement c'est difficile il a confirmé de match à match moi je dis que on a vu quelles difficultés nos joueurs qui jouent en Afrique ici nos joueurs locaux ont à répéter la qualité c'est ce qui est arrivé à Silla aujourd'hui c'est-à-dire la répétition de la qualité pose un problème parce qu'on n'est pas très régulier donc vraiment j'ai vu un match qui m'a déçu sur le plan de la qualité alors que j'attendais un beau match parce que les deux équipes nous avaient produit du bon spectacle jusque là j'espère que le Mali va récupérer je vous le dis s'il joue comme cet après-midi qui n'a pas bien récupéré le Maroc va marcher Clément c'est l'équipe du Mali qui est visiblement au-dessus du Cameroun que le Maroc a battu lourdement d'ailleurs ce soir en demi-finale peut-elle opposer une farouche résistance aux Marocains en finale dimanche à Yaoundé ce sera difficile de dire répondre par oui simplement quand on voit le Mali et la production de ces derniers de trois deux derniers match on a la peine parce que le Maroc sans forcer le talent a des certitudes le Maroc a des certitudes ailleurs on a des incertitudes on a des incertitudes on n'est pas sûr que ce qu'on a fait hier on sera capable de le reproduire aujourd'hui le cas du Cameroun est très parlant le Mali sur le le champ physique accuse déjà deux situations où il est allé jusqu'au tir au but c'est-à-dire 90 minutes prolongation tir au but mentalement physiquement ça épuise deux fois de suite plus de 120 minutes de jeu fois deux oui deux fois de suite et pour un chan qui au total si vous jouez sept mètres six vous avez six matchs vous pouvez gagner le chan en jouant six matchs donc sur six matchs vous avez à jouer deux matchs non sur cinq parce qu'il va encore il manque encore il manque encore un match sur cinq matchs vous avez à jouer deux matchs de suite deux matchs de suite avec les prolongations et les tirs au but donc il y a sur le plan physique un crédit qu'il faut réaccorder il faut redemander à son gestionnaire de vous donner de vous donner du crédit parce qu'à ce niveau là il y a un problème est-ce que le Mali est capable et à même d'avoir ce crédit physique c'est ça la première question deuxième question dans la production du jeu quand on voit le Maroc qui ne force aucun aucune situation jusqu'au moment où nous parlons le Maroc n'a forcé aucune c'est-à-dire elle n'a pas été obligée de passer à une vitesse supérieure pour obliger l'adversaire en face à céder les choses sont arrivées d'elles-mêmes donc s'il arrive un temps soit peu que le Maroc soit obligé de passer à la vitesse supérieure est-ce que le Mali aura les ressources nécessaires pour passer comme nous n'avons même pas encore vu le Mali passer à la vitesse supérieure est-ce que même ce non je vais dire le Maroc est-ce que le Maroc a la possibilité passer à la vitesse supérieure ça c'est une question la deuxième question c'est que est-ce que si on parle à la vitesse supérieure le Mali pourra résister donc vous voyez qu'il y a plusieurs prothèses mais simplement ce sera très difficile mais il y a une garantie c'est une belle affiche de finale oui 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 c'est les deux meilleurs qui sont arrivés il ne faut pas se leurrer nous aurions souhaité le Cameroon a reçu qu'on aurait dit qu'il est le meilleur c'est le parti des meilleurs non le Cameroon ne faisait pas partie des meilleurs le Cameroon il se serait clarifié qu'on aurait dit qu'il faisait partie des meilleurs non le coeur nous disait qu'il fallait que le Cameroon aille jusqu'au bout c'est le coeur qui nous le disait mais dès la première journée tout le monde était unanime même tous les la raison disait le contraire et c'est pour cette raison que les Camerounais aujourd'hui on a l'impression que les Camerounais sont contre l'équipe non les Camerounais sont lucides et objectifs ils ont regardé toutes les équipes ils ont compris que l'équipe du Cameroun n'a pas les moyens pour gagner ce chien et ils ont pris les devants pour dire que le Cameroun son asymptote ça doit être en tout cas merci à vous Clément on retient une chose c'est que on pourra faire tous les réproches aux Camerounais sauf celui de ne pas avoir accompagné cette équipe de Yaoundé à Douala à Limbé ils ont même bravé parce que il faut retenir que ceux qui étaient à Limbé ne sont pas simplement les supporters qui résident dans la ville de Limbé personnellement nous en avons qui nous ont contactés et on a même dû user parfois notre entregenre pour leur trouver des billets depuis la ville de Yaoundé parce que contrairement à ce que le communiqué des ministres des sports disait hier il n'y a aucun point de vente des billets à Douala qui étaient fournis alors les gens de Douala les habitants de Douala ont fait le tour il n'y avait aucun point de vente que sur le parcours Vitastera les billets n'existaient pas tous les billets ont été concentrés à Bouillard et à Limbé et que lorsque nous avons été joints à une bourse on a dû user notre entregenre pour pouvoir trouver des billets à certaines personnes qui ont dû faire le déplacement pour aller à Limbé les Camerounais ont rendu les supporters ont rempli leur part de contrat quitte maintenant à ceux qui dirigent le football camerounais de prendre la renève pour que ce qui s'est produit durant ce châne ne se produise plus merci Clément d'être venu merci Charles merci Hermine pour nous c'est pas fini ça finira au soir du 7 février prochain c'est pour les Lyon après on s'est terminé nous nous sommes encore là il y a une troisième place à jouer derrière merci à Eric Florent Watat merci à Carlos Minoua et à toutes les équipes qui m'ont accompagné dans cette autoproduction au nom justement de cette grosse équipe je vous donne rendez-vous demain pour notre décryptage d'autres analyses des matchs de cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501